Comme promis lors de sa première conférence de presse, le sélectionneur national des aigles du Mali, Eric Sekouchel, veut travailler avec le journaliste sportif de la place. C'est la raison pour laquelle le sélectionneur national et son staff ont organisé ces cadres d'échange qui visent à rapprocher les hommes des médias à l'encadrement technique des aigles du Mali à quelques jours de la rencontre face au Diable Rouge du Congo, Brazzaville. Comme je l'ai dit depuis le début, dès le premier jour, sous des échanges officieux sur les réseaux avant ma nomination et à ma conférence de presse, j'ai toujours dit que je donnerais l'exclusivité aux journalistes maliens et je fais tout simplement ce que j'ai dit. Au menu de cette rencontre avec la presse, plusieurs questions concernant les sélectionneurs et l'équipe nationale du Mali, dont notamment la composition des staffs, les critères de sélection des joueurs, les préparatifs de la rencontre au Mali-Congo prévus ce samedi à Bamako. Après quatre séances d'entraînement avec le groupe, l'état d'esprit est au top selon les sélectionneurs nationales et Mamadou Fofana, défenseur des aigles. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe et surtout il y a des très bons mecs. C'est un régal de les voir vivre chaque jour, d'appréhender une vie de groupe, d'être ensemble, c'est très très intéressant. Bon, ça fait quatre entraînements qu'on a fait ensemble, mais déjà on sent quelque chose qui s'est créé entre nous. On discute beaucoup avec le coach, le staff. Franchement, moi je vois qu'il y a des bonnes choses et à la fin on aura ce qu'on veut, Inch'Allah. Pour l'historique, malien et congolais se sont rencontrés neuf fois, quatre victoires pour le Mali contre trois pour le Congo et des matinelles. La dernière visite des Congolais à Bamako remonte en juin 2008, victoire des aigles du Mali, quatre bisadés. Pour cette énième rencontre, Éric Sekouchel affiche déjà une sérénité. Donc non, non, bien sûr on travaille bien, on a une connaissance de cette équipe. Puis bon, là, on l'a pas encore fait, mais comme les joueurs vont être un peu plus dans la récupération, on va pouvoir insister sur des montages vidéo et leur donner des « points faibles » de cette équipe. On fera tout pour vraiment gagner ce match. Cet exercice que les sélectionnés nationaux comptent pérennisés est beaucoup apprécié par les journalistes sportifs. Oui, parce que ça a été toujours nos voeux, ça a été toujours notre combat, de rapprocher l'encadrement des aigles à la GSM, à savoir l'ensemble des journalistes sportifs, de rapprocher davantage au staff des aigles du Mali. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce cadre, il vient de le prouver, comme il l'a dit, depuis lors de sa première venue à Bamako, il a tenu une promesse et il a commencé déjà à donner cette promesse. Et nous pensons que ça sera une continuité déjà. Pour rappel, dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023, les Mali rencontrent le Congo le 4 juin à Bamako, avant de se déplacer pour affronter le Soudan du Cid le 9 juin à Kampala, rencontre délocalisée en Ouganda.